De son grand-père océanologue, Linda a hérité d'un hôtel sur une petite île de rêve. Mais l'hôtel est à l'abandon. N'écoutant que son courage, Linda relance l'hôtel avec l'aide de son ami-victoire. On n'y arrivera jamais. C'est une mauvaise nouvelle pour Lucas, le prétendu gérant. Toute cette publicité risque de faire capoter sa mission, car Linda ne se doute pas qu'elle héberge trois espions français chargés de protéger des témoins menacés. Elle ne soupçonne pas non plus que l'oncle Willy, fou amoureux de victoire, joue double jeu. Elle rôde avec ses deux complices Andrea et Osborne, prête à tout pour prendre possession de l'île de Linda. Face aux épreuves, Linda comprend qu'elle s'attache à son île. Quant à David, son ex, c'est plutôt lui qui s'attacherait à elle pour se débarrasser de lui. Embrassez-moi. Pardon ? Linda emploie les grands moyens. Je suis amoureuse. Quoi, ton pêcheur des îles là ? Elle a pété une durite. J'aimerais savoir si vous pensiez réellement à ce que vous avez dit au restaurant tout à l'heure. Que j'éclairais vos jours. L'espace d'une nuit, Linda se prend au jeu de l'amour. Ce qui s'est passé cette nuit, c'était une erreur. On est ma petite patronne. Que vous faites ici ? Mais le lendemain, elle s'interroge. Lucas est-il digne de confiance ? Les mystérieuses activités du jeune homme intriguent Linda. Elle découvre dans sa chambre des documents inquiétants. Et si Lucas faisait partie de la mafia ? C'est le message thứ 3. C'est le message. On voit la vie bien plus sucrée quand même Mélangez les odeurs De fruits sucrés d'amour au sel de mer Jamis Black, c'est dire qu'on aime C'est l'espoir qui vient d'en haut Jamis Black, c'est un homme bremme C'est l'espoir qui vient d'en haut Jamis Black, c'est un homme bremme 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 Sous-titrage MFP. ... ... Et tu leur as dit qu'elles risquent de nous griller si on reste ? Ils veulent juste que tu assures pour ce dernier client. Après, ils sont d'accord pour envisager un déménagement. C'est qui ce client ? Le témoin d'un meurtre. Il faut le planquer jusqu'au procès. Et je fais ça comment avec elle dans les pattes ? C'est une nana, tu devrais savoir, non ? T'as qu'à jouer l'autoli modèle, ça te changera. Le projet immobilier dont je t'ai parlé, Paradex V, L'oncle est dans le coup. Tu déconnes. Le mec à côté de lui est son associé dans l'affaire. Il s'appelle Jim Osborne. Il a une boîte de travaux sous-marin en Floride. La fille, c'est qui ? La maîtresse de Demerset. Elle a fait un atoll en Allemagne à la fin des années 80. Mais elle s'en est pas trop mal tirée. Depuis, elle s'est calmée. La photo a été prise à Miami. Ça fait des années que le FBI s'intéresse à Osborne. Il était dans le coup de l'Iranquette, paraît-il. Son nom qui est derrière toutes les meurtres qui lui sont arrivées. Madinina fait partie intégrante du projet Paradex Bay. Demerset n'avait pas prévu que c'était sa nièce qui en hériterait. Et ils sont au courant de ça aussi à Paris ? Et je suis censé faire quoi, moi ? Rien. Tu restes en dehors. On les laisse jouer, c'est ça ? Si jamais ils veulent l'effacer. La consigne informelle, tu n'interviens pas. Sauf si la sécurité du témoin est menacée. On est des pros, là. J'y suis pour rien. Elle doit passer aujourd'hui. Je l'attends, Jim. Mais oui, bien sûr, je te rappellerai. Ma dînina est à nous. Et si elle refuse ? Tu n'as pas confiance en moi ? Il ne s'agit pas de toi, mais de ta nièce. Elle marchera encore. Elle serait folle de refuser ma proposition. Tu parles beaucoup, Vinay. Et rien ne se fait. Pour ça, comme pour le reste, d'ailleurs. C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il m'arrive. Effectivement. Mais c'est la première fois que tu es amoureux, non ? Je ne t'en fais pas. Je ne t'en veux plus. Je fais le deuil de tes promesses et de toi. Là, en revanche, je t'en voudrais si, à cause de toi, cette affaire devait capoter. Vous savez que c'est du harcèlement, ça. Je pourrais vous attaquer. Quoi ? La patronne qui file le train à son employé, même pendant ses jours de congé. Mais c'est ridicule. Je vous ai aperçu. Je voulais juste savoir à quelle heure vous comptiez rentrer, pour le bateau. Quoi ? Je croyais qu'on était d'accord, tous les deux. Vous êtes la proprio, je suis votre gérant. Chacun a sa place et on en reste là. Mais attendez, vous rêvez, là ? Vous croyez que je vous cours après ? Ce n'est pas le cas. Il ne faudrait peut-être pas prendre vos désirs pour des réalités. J'aime mieux ça. Ah, est-ce que j'aime mieux ça ? Non, j'avais peur que vous... Pour le bateau, je ne sais pas encore trop quand je vais rentrer. Je dois faire quelques petites courses. Mais vous n'avez qu'à m'attendre. Ici ? Ici. Pauvre con. On vient de me proposer l'affaire du siècle. Des investisseurs veulent monter sous mon idée un projet touristique. Paradise Bay. Un gros truc. Tu veux le vendre ? Mais il est hors de question que je me sépare de Lucas et des autres. C'est à prendre ou à laisser. Victoire m'a trouvé un nouvel investisseur. Je peux très bien le débrouiller toute seule. Qui c'est ? Son ex-mari. D'accord. Tu gardes ton personnel. C'est pas tout. Je ne veux pas qu'on le bétonne Madinina. Toute l'infrastructure d'accueil sera sur mon îlet. Et Madinina se trouvera protégée. Les Américains ont compris que c'était là tout l'intérêt de ton projet. C'est un tunnel sous-main. C'est génial. On pourrait aller à pied d'un îlet à l'autre. Au milieu des poissons. C'est l'idéal pour toi. Tu montes ton projet sans avoir à t'occuper des problèmes de gestion. Et tu rentres à Paris, tranquille. À Paris ? Bien sûr. On va avoir besoin de ta célébrité pour remplir ton centre de relaxation. Et tu reviendras en vacances. De toute façon, tu es chez toi. Je pense à quelque chose. Si c'était la nana que Marquetta a vu le soir de l'attentat. Il n'y a qu'à lui demander. Tu crois que c'est possible ? Toujours faxer la photo à Rome. Je regarde les cas, ils feront celui-là. Je viens de recevoir un fax de réservation pour six personnes. Je réponds que c'est complet comme d'habitude. Non, 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 surtout pas. Ilna devient trop curieuse, on noie le poisson. Et le client qui va arriver ? Justement, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Tu te renseignes sur la réservation. Si c'est clair, tu prends. Elle veut un hôtel qui marche ? Elle va la voir. On va devenir des hôteliers modèles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce petit bonhomme, Diego ? À ton avis. On n'est pas dans la mer. Où est-ce qu'on va ? Sur une île. Alors on va prendre un bateau ? T'as un cerveau, toi. Je suis jamais allé dans une île, mais un bateau. J'en ai déjà pris un avec mon père pour aller à la pêche. Tu vas à la pêche, toi ? Ça m'arrive. Tu m'emmèneras ? On verra. Il faut que tu te mettes dans la tête que ça va pas être des vacances. Ouais, et comment tu t'appelles ? Lucas, mais pour tout le monde, je serai ton oncle. D'accord ? Ben je m'en ai déjà deux. Ben ça t'en fera trois. Et lui, c'est quoi Jacques ? Comment il m'a appelé ? C'est Greg. Il va m'aider à te protéger. Cool ! De garde, épa ! Quand je veux dire ça, ma mère et mes copains, ils nous croiront jamais. Tu vas rien dire à personne, le nain. Sinon, je te rase la boule. Personne ne doit savoir que tu es ici. Tu comprends ? Vous êtes armés ? T'en fais pas, ça va. Non, mais là, vous êtes armés ? Hé, dis donc, tu mecs, il faut qu'on met de questions à la minute. Tu peux battre ton record, là ? Non, c'est juste qu'il y a une moto qui nous saute depuis 10 minutes. Quoi, quoi ? Couche-toi ! Alors, c'était ça la moto qui nous suivait ? Je sens qu'on va se marrer avec celui-ci. Vous êtes vraiment des vrais prôles. Attention, là, voilà. Tu fais exactement comme je t'ai dit, OK ? T'inquiète, tata. Waouh, elle est vachement belle ! Mange ton croissant. C'est ta niace ? Ma quoi ? T'as niace, ta nana. Non, c'est pas ma niace. C'est trop bien, hein, à vouloir. Bonjour, bien dormi ? Bonjour. Pas vrai que la nuit a été agitée ? Surtout arrosée ? C'est bien, faut se lâcher de temps en temps, ça fait du bien. Je vous présente mon neveu, il vient passer quelques jours avec moi. Votre neveu ? Je m'appelle Diego. Moi, c'est Linda. Je vous connais ? Mon tonton a plein de postères à vous dans sa chambre. Non, pas moi. L'autre. On est trois. Trois quoi ? Trois tontons, hein ? Oui. Tiens, fais passer à la dame. Tenez, ça vous fera du bien. J'avais prévu le coup. Oh, merci. Et alors, hier soir, vous étiez chez Willy ? Oui. À propos, il faudrait que je vous voie tout à l'heure. Greg et Calypsey aussi. Un problème ? Pas exactement. Wouah ! Ah, ça doit être nos clients. Ouais, c'est ça, ouais. Une demi-douzaine. Une demi-douzaine de clients ? Ouais, bah quand je m'y mets, je fais pas les choses à moitié. Vous voulez toujours relancer l'hôtel, non ? Ouais. Ah bah c'est parti. Vous allez voir, on va refuser du monde. C'est pas vrai. Non, c'est un cauchemar, là. Raphaël ? Vous l'avez connaissé ? Vous l'avez connaissé ? Vous l'avez connaissé ? Non, non, non. Clara ? Clara ? Votre bouqueuse ? Linda ! Ha, ha, l'indamille ! Toi, 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 toi ! Je peux moi... Raphaël, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu vas ? Bonjour. Bah écoute, t'es pas contente de me voir ? C'est moi ! Une île pour toi toute seule, mais j'y crois pas. Je comprends qu'hésite à rentrer à Paris, hein ? Extraordinaire. Etienne Chamarron ? Linda, ma chérie, tu aurais quand même pu venir nous chercher à l'aéroport, hein ? Je suis désolée. Viens que je te présente, Etienne, tu vas l'adorer. Dis-moi, ça te réussit pas, le tropique, toi, dis donc ? Etienne Chamarron, Linda de Mercède. Il est pas très bavard. Je te présente. Franck, je suis assistant d'Etienne, sur le pays. David, ne t'as rien dit ? Ben non. Tout va bien, Etienne, tout va bien. Dis-moi, y a pas un endroit où on pourrait être tranquille deux minutes ? Enfin, David va m'expliquer ? Hein, David ? Je pensais que ça pourrait t'arranger. Un tournage de Chamarron, sans bouger d'ici. Avec Raphaël, en plus, et moi. Désolée, ma chérie. Je pensais vraiment que tu savais. Mon bureau, ça te parait assez tranquille ? Tout va bien, Etienne, tout va bien. Excusez-moi, vous êtes de l'hôtel, là ? Vous pouvez m'aider ? C'est des valises. Avec des poignets, oui. Oui, avec des poignets. C'est assez pratique. On va s'y retourner, hein ? Attends. Attends une minute. T'es en train de me dire que je me suis tapée 8000 km en avion ? Plus la croisière musicale avec ton martial ? Tout ça pour rien ? J'ai pas envie de tourner de pub en ce moment, c'est clair, non ? Et que t'as envie de tourner ou non, ma fille, je m'en tape. Ton contrat est signé. Comment ça, signé ? Mais j'ai rien signé du tout, moi. Moi, j'ai signé. Je te rappelle que j'ai le pouvoir de tout négocier en ton nom. T'as pas fait ça ? Bien sûr que si, j'ai fait ça. C'est mon boulot de faire ça. T'as oublié ? Non, mais un contrat pareil. Tu te rends compte ? Il y a des tas de filles qui se battraient pour le décrocher. Eva, par exemple. Oui. Eva, par exemple. Mais Etienne ne voulait que toi. Non, mais j'allucine. Refusé de tourner une pub avec Etienne Chamarande. Non, mais tu te rends compte un peu ? Non, pas vraiment. Plus vraiment. Mais ça, Linda. T'as perdu les pédales ou quoi ? Tu te rends compte que cette pub va être diffusée dans le monde entier ? Tu t'imagines de la couverture média que ça représente ? Tu auras enfin ta photo dans tous les magazines. Tes cachets seront multipliés par dix. Tu entends ? Par dix. Génial. Linda. Tu es sous contrat, Linda. Tu ne peux pas refuser de tourner cette pub, tu entends ? Tu le paierais très cher. Très, très cher. Elle est complètement fêlée. Votre bouqueuse, elle est toujours aussi zen ? C'est dans sa nature. Ah. Arrête. Bon, l'hôtel est pratiquement plein. Vous êtes content ? Il reste combien de temps ? Le temps du tournage de la pub. Quelle pub ? Une pub. Que je suis obligée de tourner. Je suis sous contrat avec l'art. Ah, c'est un métier de chien mannequin. On croirait pas comme ça. Oui. Oui. Oui, Lola. Talibso vous cherche. Il faut voir le bon côté des choses. Il n'y en a pas pour 10 ans. Et en attendant, on a des clients. Qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Je sais pas. L'hôtellerie, ça me botte tout d'un coup. Il y a du passage, c'est vivant. Je peux compter sur vous pour l'hôtel, c'est vrai ? J'aurai moins de temps. Je suis votre gérôme. C'est vrai. À propos de votre copain David, il faudrait qu'on synchronise tous les deux. J'avais remarqué qu'il y avait comme du tirage dans notre couple. C'est ce qu'il a dit. Et alors ? Et alors, je suis dit que c'était pas sans problème. Effectivement. Bon. Je voulais juste que vous soyez au camp. Lucas, faut que je te parle. On a reçu la réponse de Marqueta. La fille sur la photo. C'est bien celle qu'il a vue le jour de l'attentat. Ah bah, comme ça, c'est clair. Je vais demander à Greg qu'il place des micros dans la barrique de Winnie. Lucas, on est censé s'occuper de la sécurité de Diego et de personne d'autre. Surtout pas celle de... De qui ? Merde, et si la prochaine fois, ils font sauter l'hôtel ? Hé, arrête de déconner, tu veux ? Y a quelqu'un ? C'est le plombier ? Y a quelqu'un 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 ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ne me collent pas ces filles dans les bras. Je ne résisterai pas. Mon cœur ne résistera pas. Je tiendrai le coup pour deux. Oui, on dit ça, on dit ça, mais pour combien de temps ? On verra. On verra, oui. Bon. Ça va ? Tu t'es bien reposée ? De toute façon, je ne t'ai pas fatigué. Oh, tu goûtes ? Non. C'est le cas qui veut que je reste dans ma chambre. Et pourquoi ? Parait-il, il fait trop chaud. Bon, ben, si tu passes toutes tes vacances dans ta chambre, tu n'as pas beaucoup t'amusé. Surtout, des vacances comme ça, je n'ai jamais eu ma vie. Salut. Salut. Tu vas à la plage ? Ça se voit tant que ça. Dis-donc, la prochaine fois, je mets un anorak. Oh, sûrement, il ne veut pas qu'il sorte. Il trouve qu'il fait trop chaud. Ah. Tu as de la crème contre les coups de soleil ? Non. Très bien. Si je t'en prête, il n'y a plus de problème. Tu crois ? Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Il faut quand même que je demande, non ? Oui. Toto Lucas ! Toto Lucas ! Bon, allez, allez. On y va. Tu viens ? Non. Allez. Non. Comment non ? Bon. Tant pis, on s'amuse en toi. Oui. Allez. Oh, c'est pas vrai, les nazes. Bon, ici, Franck. Ouais, ça y est, je les ai. Attends, j'y vais, moi. Tu vois, moi. Bon, Raphaël, David, merci, on sort. Il est du soleil, ça tape. Ça te rappelle un carteur, professeur. On sort. Putain, merde, on sort vite, même. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. C'est que c'est pas professionnel, c'est tout. Merde, on se dépêche. Attends, moi aussi, je peux m'énerver. Je suis pas marré, il faut pire, ça. Allez, viens. Non, attends, c'est pas ça. Tu connais Etienne, qu'est-ce que ça a engueulé de là ? C'est moi qui aime faire engueuler. C'est gentil. On prend une économie, vas-y, viens. Allez, allez, allez. Je vais pas en faire. 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 Diego, ça suffit maintenant, sauve de l'eau. C'est pour ton cas. Attends, quelle merde. Je vais pas en faire. Tu vas obéir, plus vite que ça. Allez, dépêche-toi. Tu vas pas passer toute la matinée dans l'eau, non ? Moi, je comprends plus rien, tu sais. Je sais pas, moi, avant, je savais comment la surprendre, tu vois. La faire rire, même, quoi. Mais depuis qu'elle est ici, ça sert à rien. Je sais pas, ça doit être son pêcheur des îles ou quoi. Écoute, tu l'as vu, ce type, franchement. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Il l'a fait rêver, c'est tout. C'est tout. Tu veux dire que je l'a fais chier, quoi ? Non. Mais non. Quoi, quoi ? Aide-moi ! C'est trop tard. T'es vraiment un bel enfoiré, toi, hein ? Alors, tu m'en veux à ce point-là ? Qu'est-ce que ça peut te faire que je t'en veuille ou non ? Ben, ça me fait, figure-toi. Ben, il fallait penser avant. Ouais, je sais, je sais. Je voulais t'en parler, mais après... Je me suis dit que ça serait mieux de te faire la surprise. C'est ça, ouais. T'avais surtout la truc que je refuse, et de rater ce contrat ? Comment tu peux dire des trucs comme ça, Linda ? Parce que je te connais. Quand je suis parti, t'avais besoin d'argent, non ? Et puis, c'est pas ça. Je vais te dire vraiment ce que j'attendais de ce tournage. C'est qu'en trop plongeant dans le travail, t'allais te remettre sur les rails, sur tes rails à toi. Mais c'est pas croyable, ça. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Qu'on se mêle de ma vie, qu'on décide toujours de ce qu'il faut que je fasse, quand il faut que je le fasse et comment il faut que je le fasse. C'est terminé. Maintenant, je ferai ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Même si c'est une connerie, quoi. J'en ferai jamais de plus navrantes que celle que j'ai fait jusqu'à présent. Comme moi, par exemple. Oh, mais t'as l'esprit vive de temps en temps. Bon. Ben, on pourrait peut-être essayer de rester amis. Pourquoi pas. Mais ce qui se passe entre Lucas et moi, ça te regarde pas. Écoute, c'est pas comme si on avait rien fait. L'attentat, l'agression, d'accord, ça n'a rien donné. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va marcher, Jim. Elle va signer. Une semaine, Willy. Une semaine. Après, c'est moi qui m'en coupe d'elle. Fais-moi confiance, Jim. Elle va signer. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Diego? Il est dans sa chambre. J'ai demandé ma mutation, Lucas. Je sais que tu pourrais t'y opposer mais je te demanderai de ne pas le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, rien. Tu aurais pu te jeter à mes pieds et me dire Calypso, t'en vas pas, je veux que tu restes, j'ai besoin de toi, tu vas me manquer. Le genre de... Le genre de truc que les filles adorent. Oublie, je déconne. Tu vas où? Il y a un poste à Rome, on verra. Voilà, voilà. Tu penses que quoi que je dis, je ne te ferai pas changer d'ami? J'ai peur que tu te manques d'arguments. Tu vas me manquer. J'espère bien. Il s'est fait mal? Non, c'est un petit coup de blouse. C'est sa mère qui lui manque. Hé, ne t'inquiète pas, quand j'étais petit, ça me faisait pareil, moi. Tu sais ce qu'on va faire, on va lui écrire une super carte postale à ta mère et tu vas lui raconter tout ce qu'il y a ici. Mais je ne peux pas lui écrire. Où t'étais passée, on te cherche partout. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi il pleure? Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. On revient. Mais si tu pleures. Non, je ne pleure pas. Mais c'est rien, c'est juste sa mère qui lui manque. Tu avais dit de rester dans ta chambre. Je ne peux pas faire la sieste, je veux jouer avec lui. Ouais, je ne suis pour rien. Tu vas la faire quand même. Tu fais trop chaud pour rester dehors. Allez hop. J'en ai marre. J'en ai marre. Il faut mieux y aller, va. Vous n'êtes pas un peu durs, là? Faire la sieste, à son âge. Il n'y a pas d'âge pour faire la sieste. Et puis vous savez de quoi vous parlez, c'est vrai. Oui, et bien moi je crois que finalement je vais en faire une petite. Hein? C'était l'heure. Oh, et je vous tatimais, hein? Pourquoi Diego ne peut pas écrire à sa mère? C'est ce qu'il a dit. Parce qu'elle est en voyage. Attendez. Je voulais vous en parler avec Greg et Calypso, mais bon. Je vais m'associer avec mon oncle. Pour quoi faire? Un projet touristique avec des Américains. Nos deux îlots seront réunis. Oh non, mais ne vous inquiétez pas, ma dînée ne sera pas le défi du jeu. Ce n'est pas ça le problème. J'ai obtenu que vous restiez tous les trois ici. Je voulais juste savoir ce que j'avais bien fait. Comment ça? J'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous. Calypso m'a annoncé qu'elle partait. Elle s'en va? Pourquoi? Elle a envie de changer d'air, je crois. Pour Greg et moi, a priori, il n'y a pas de problème. A priori? Oui. Viens. 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 A mon avis, c'est quand même toi qui as l'air de faire des mystères avec pas grand-chose. Parce que tu as déjà une tendance naturelle à fantasmer. Alors quand tu es amoureuse? Alors là, je ne vois pas le rapport. Excuse-moi. Bon, écoute, il n'a pas l'habitude de s'occuper d'un gosse. Point. Il flippe un peu pour son neveu. C'est tout. Normal. Et si la bibliothèque, c'était un lieu de rendez-vous? S'il était trempé dans une affaire de trafic dans les îles. Oui, oui. Un truc avec la mafia, par exemple. Et si Diego, ce n'était pas son neveu? Mais ce n'est pas son neveu. Vous ne vous rendez pas au courant? Mais non, ce n'est pas son neveu. C'est le petit-fils Corleone. L'héritier de la mafia. Le parrain numéro 4. C'est fou ce que tu m'y avais. Bah oui, je fais de mon mieux. C'est le chamarron. C'est le chamarron, pardon. Du bluff, c'est le chamarron. Je vous... Vous devriez mettre un chapeau. Le capot de soleil. Vous êtes déjà venu par ici? Oh non, mais tienne à la petite, c'est des pays chauds. Il a déjà tourné partout dans le monde. En Arabie, en Maléphie, à Miami, à Bali même. Jamais en Ouganda, au Kenya, au Canada? Non, mais ça vient de l'arrivée. Moi, ce que j'en disais, c'est pour vous, hein? Oui, c'est gentil, hein? Étienne vous remercie. Il n'a rien dit. Étienne, vous êtes très reconnaissant, là. Du moment, on peut vous le dire. On y va à la tête. T'as vu le dernier storyboard? Ouais. Quand tu penses qu'il y a des loques-dus qui sont payés pour faire ça. Hé, quand tu penses qu'il y a deux loques-dus, qu'on fait 8000 kilomètres pour venir tourner ici. Quand tu penses qu'il y a des loques-dus qui sont payés pour faire de la planche à voile. Je te fais rien foutre, vous deux, hein? Et Neptune, ta mère, elle sait que tu t'as mis en foc, hein? Ha, 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 ha. Elle est loquite. Elle est loquite. Diego a disparu. Tu fais l'intérieur, je fais la côte. Vous n'avez pas vu Diego? Pourquoi il a fait le mur? Je ne le trouve nulle part. Bon, il a pas duré bien loin, là, t'arrête. Quoi? Vous voulez ma photo? Vous n'avez rien d'autre à faire? Je t'ai dit, l'hôtel, la plage, et c'est tout. Je sais. Fouais, je sais que t'es là. Tu parles à qui, là? Papa dit toujours ça. Diego, si tu veux aller à la pêche, tu m'en parles. Ok? C'est sa mort? Oh, tu l'as fait fuir. On prend que t'aille chez le poissonnier, hein? Greg avait raison. Dis-donc, tu sais que tu commences à me les gonfler, toi. Peut-être. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Linda m'a dit que tu arrivais, alors j'ai pas résisté. Je suis venu t'enlouer. Non, laisse. Écoute, Willy, il faudrait que je te... Il n'y a pas d'écoute, Willy. Tu t'es envolé une fois. Maintenant, je ne te lâche plus. Willy, s'il te plaît. Je suis crevée, là. En plus, Linda m'attend. D'accord. Je peux t'accompagner? J'ai au moins le droit à ça, non? Ok. Je peux comprendre que tu te plaises ici. Si, si, je t'assure. Mais là où j'ai du mal, c'est que tu t'imagines pouvoir continuer à jouer les tops tout en occupant de ton hôtel. Mais alors, je ne vois pas où est le problème. Parce qu'il faut se donner à fond dans ce métier, Linda. Ce n'est pas comme à mon époque. Maintenant, il y a des filles sublimes partout dans le monde. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut choisir. Mais c'est des mots, ça, Clara. Rien que des mots. Non, ma chérie. C'est de la vie. Linda! Linda! Clara! Étienne veut vous parler. Elle serait imparfaite. Je ne regrette pas de vous avoir choisi. Vous avez exactement la même forme que la bouteille. Pardon? Oui, galbée, sensuelle, élancée. Enfin, exactement ce qu'il faut pour lancer le produit. S'il m'a choisi, c'est parce que je ressemble à une bouteille? Il a un oeil très sûr, ma chérie. Je ne me trompe jamais, moi. Non, mais attendez! Non, 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 ce n'est pas la peine. Il a son maxi, là. Il ne part jamais plus de 30 secondes. Un super pro, je te l'avais dit. Étienne, chérie, attends-moi! Mais je rêve, là! C'est marrant, hein? Moi, je ne voyais pas du tout comme une bouteille. Oui, c'est très drôle. Hop! Non, c'est une petite blague, comme ça. Bon, ben, j'y vais. Vous verrez, il est sympa, quand même! Hé, du blanc! Oui, j'arrive! Et de quoi tu as eu peur? Du procès, tout ça. J'ai un peu tout le temps peur quand j'y pense. C'est pour ça que tu voulais aller à la pêche. Mais comment ça? Papa, il dit toujours que quand on va à la pêche, on oublie tout. Ah, je comprends. Et là, t'as encore peur? Non, j'ai pas peur. Pas avec toi. En tout cas, ne me refais plus un coup pareil. J'ai cavalé comme une folle à cause de toi. Regarde-moi ça, je suis tout en âge. Et occupe-toi de ta BD. Je vais prendre une douche. Reste-la, compris? Ok. Et au fait, t'aurais pu éviter de parler à Lucas du coup du poissonnier. Je me suis encore fait engueuler à cause de ça. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, maman? En douceur, Jim. En douceur. Bonsoir. Excusez-moi d'être en retard, j'étais avec Étienne Chamarande. Aucun problème. Linda tourne une pub avec Chamarande. Voilà l'homme qui voulait absolument te rencontrer. Jim Osborne. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Tu vois quelque chose? Non, ça va. J'ai eu beau expliquer à Jim que notre association était pratiquement chose faite. Je crois qu'il ne me fait pas totalement confiance. Je t'ai fait préparer les contrats. Willy exagère. Il ne s'agit pas que moi. Disons que les investisseurs que j'ai réunis, eux, ont besoin de minimum d'assurance. C'est compréhensible? Oui. Entirellement. Je peux les assurer que votre association avec votre oncle est effective? Je crois, oui. Tu liras tout ça tranquillement. Je crois que tout est en ordre. Willy me parlez de vos conditions. N'ayez pas d'inquiétude. Maridina restera en l'état comme vous le souhaitez. Et vous pourrez conserver votre personnel à votre guise. C'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, Jim, remets-toi. Quoi? Elle est anti-stress et fabuleuse. Vraiment. Vous avez pensé à la protéger? Ah, non. Il faut faire. Je vais m'en occuper. Quand je pense que je n'y croyais pas, Jim a parlé de toi à New York. Le plus grand groupe hôtelier américain va te rencontrer. Ils veulent étudier avec vous la possibilité de créer d'autres Maridina. Ailleurs, dans le monde. Une sorte de chaîne Maridina. Ils adorent son nom. Mais c'est incroyable. Si tout se passe comme je l'espère, je veux dire, dès que là, ici, vous allez devenir riches, ma moelle. Très, très riches. Je m'associe avec Willy et des Américains. Ça s'est passé tellement vite, c'est extraordinaire. C'est une affaire fantastique. Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Notre centre de relaxation. Ils ont adoré l'idée. Il fera partie d'un grand complexe touristique. Il finance tout. J'ai accepté. Non, mais attends, tu te fiches de moi, là ? Je suis rentrée à Paris. J'ai négocié avec mon ex-mari pour des prunes. Je te dis que ça a été très vite. J'ai pas eu le temps. Pour des prunes ? Je suis désolée, Victoire. Si tu veux, j'appellerai Alexandre. Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Hé, calme à joie, hein ? Clara aussi est là. Etienne Chamarrand est venu tourner une pub en Martinique. Toute l'équipe est descendue à l'hôtel. Chamarrand ? Et il tourne avec qui ? David, Linda et moi. Ah, je comprends. Je comprends mieux, maintenant. Tu voulais pas que je voilà ? Tu t'es bien fichue de moi, hein ? Bravo. Bravo. Bon, tu pourras lui expliquer que j'y suis pour rien, sinon, dans dix ans, il me fait toujours la gueule. Je vais me baigner. Tu viens avec moi ? Allez. Hé, Lucas. Bah, Lucas dira rien si je suis avec toi. Comment ça, Lucas dira rien ? On va se baigner. Pas question. Pourquoi ? Oui, pourquoi ça ? Parce qu'il se baigne trop. Mais c'est ridicule, Lucas. C'est un enfant, il a envie d'aller se baigner. Non, mais qu'est-ce qu'il vous prend, hein ? Je vais demander à Calypso... Non, vous laissez Calypso tranquille, elle a du travail. Vous voyez que je suis pas capable de m'occuper de l'enfant, c'est ça ? Mais, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pas confiance ? Mais si, je vous fais confiance. Bon, alors, il y a pas de problème, il y a un problème ? Si, il y a un problème. Mais dis donc, t'as fini de me regarder comme ça, toi ? À ton âge ? J'ai dit à ma mère que t'étais vachement belle. Merci. Elle t'a appelée quand ? Non, c'est moi. Oh, alors elle est rentrée ? Qu'est-ce que t'as ? Faut pas le dire à Lucas. Mais quoi donc ? Que j'ai appelé ma mère. Tu le diras pas, hein ? Viens là. Viens. Pourquoi Lucas veut pas que t'appelles ta mère ? Ne t'en fais pas, tu peux t'en dire à moi. Parce qu'il a peur. De ta mère ? Mais non, il la connaît même pas. C'est pas ton oncle ? Non, c'est un flic. Il me protège. C'est un flic ? Lucas ? Ouais. Il veut pas que tu le saches. Tu le diras, pas. Mais comment tu sais ça, toi ? Je t'ai dit, il me protège. Mais il te protège de quoi ? Quand j'étais dans le jardin, j'ai vu des âmes qui me tiraient sur le mer. Ils m'ont pas vue, mais ils savent que je les ai vues. Toi, tu crois que tu me cherches ? Non, fais pas. Tu risques rien ici. La prochaine fois que t'as connu. Ma copine veut faire couleur locale. Et me fait le plan de la spécialité créole, je me barre. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. C'est, c'est... Bon, faire cuire le poisson. Merci. Ça, on avait compris. C'est après que ça devient folklo. Oui, bah commençons par le début. Tu les retournes quand ? Fais un petit cri. Et un couvert de moins, un. Jamarant s'est fait griller par le soleil. Hé, toujours ça de gagné. Je te signale que Linda est en train de se balader avec Diego. Mais c'est pas vrai, ça. Tu pouvais pas l'en empêcher. Ça te paraît crédible de lui interdire de parler avec ton nouveau. Il crie. Quoi ? Et... Oh, merde. 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 On est marre, j'en ai marre. On est en train de faire un film de même. J'en ai marre. Ne voulez pas venir ici. Je te connais pas. Je peux pas travailler dans ces conditions. On te lève tout le coup. La fois, c'est pas que l'on y sent. Si ça va pas mieux ce soir, on appellera un médecin. Bon, moi, les enfants, j'en peux plus. J'ai besoin d'une bonne douche. J'en peux... Martial lui avait dit de mettre un chapeau. Tu pensais qu'il sera sur pied demain ? Vous voulez savoir ce que j'en pense ? Oh, bah, je suppose que vous vous en foutez. Comme de tout le reste. Vous voulez quoi ? Vous voulez que j'aille lui faire des papouilles, c'est ça ? Vous savez, j'ai réfléchi. Vous aviez raison. Nos deux vies sont trop différentes. Ça aurait jamais marché entre nous. Mais ça vous arrive d'un seul coup, là, comme ça ? Spielberg se prend un coup de soleil sur le pif et... Paf ! Ça vous fait penser à ça ? Vous devriez être contents, non ? C'est ce que vous vouliez. Pourquoi vous m'avez jamais dit que vous étiez flic ? Vous avez honte ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Papa ! Essayez-vous. Je crois qu'il faut qu'on parle, Dwayne. Oui, moi aussi. Je suis chargé de protéger des personnes. L'hôtel sert de planque. En attendant de les envoyer ailleurs. Je pouvais rien vous dire, par sécurité. Par sécurité. Mon grand-père était au courant ? Vous vous êtes bien foutu de moi. Je pouvais rien vous dire. Vous n'auriez jamais dû le savoir. Personne ne doit le savoir. Mais je me fais engueuler en plus. Non, mais je rêve. Par sécurité, hein. Et la mienne ? Celle de mes amis, des clients. Vous y avez pensé ? Il n'y avait aucun risque. Aucun risque, oui. Avec Marqueta, la mafia. Chut ! Moi, fort ! Je suis chez moi ! Non, mais c'est pas la peine de gueuler. Mais je gueule pas ! On a toujours fait très attention. Il n'y a aucun risque. C'est un vrai commissariat, ici. Rassurez-vous, on assure le coup pour Diego, ensuite on déménage. Et moi comme une gourde qui comptait sur vous pour la suite. Paradise Bay. Écoutez, Willy n'est pas... Ah non ! Non, me dites pas que mon oncle aussi est avec vous ! Écoute, c'est pas comme si on avait rien fait. L'attentat, l'agression, d'accord, ça n'a rien donné. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va marcher, Jim. Elle va signer. Une semaine, Willy. Une semaine. Après, c'est moi qui m'en coupe-t-elle. Fais-moi confiance, Jim. Elle va signer. Les menaces qui pesaient contre vous mettaient en péril la planque. On a été obligés d'enquêter. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Linda, qu'est-ce que c'est ? Notre association, Willy. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu comprends pas ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Enfin, Linda, explique-toi. N'approche pas. Linda, je t'en prie. Tu me prends vraiment pour une idiote. Depuis le début, tu joues la comédie et là, tu continues. Ecoute, Linda, je... N'approche pas. Je te faisais confiance. Je sais que c'est toi qui as tout fait pour que j'abandonne ma dînina. Le cambois, l'agression de victoire, l'attentat. Je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle. Ne te fatigue pas, Willy. Tout est là. Mais comme ça n'a pas marché, t'as inventé cette histoire d'association avec ton ami Osborne. T'as failli m'avoir. Mais c'est raté. Je t'expliquais, Linda. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai été obligé de... Oui, oui, oui. Tu n'auras jamais ma dînina. Tu as tort de le prendre comme ça, Linda. Je ne pourrais pas te protéger éternellement. C'est une menace ? J'essaie juste de te montrer où est ton intérêt. Tu m'écœures. Je ne la donne pas à la police à cause de grand-père, de papa. Je ne veux plus jamais te revoir, Willy. Jamais. Et maintenant, Willy ? Et maintenant ? Tu ne m'en veux pas t'aborder, Linda. Non, c'est aussi bien comme ça. C'est vrai que tu m'as dit que je pouvais venir te voir. Tu veux que je reste enfermée dans ma chambre, maintenant ? Tu crois que tu pourrais faire ça ? Je pourrais essayer. Non, c'est vrai ce que m'a dit Calypso ? T'as peur ? C'est vrai ? Un peu. Tu sais que tu ne crains rien ici. C'est à cause du procès ? Je vais te dire. Il y a un truc pour ne plus avoir peur. Faut parler. Tu parles de ce qui te fait peur. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que tout s'éclaire. C'est comme quand tu allumes la lumière dans ta chambre et tu te rends compte que tous les monstres que tu voyais dans le noir, eh ben c'était tes jouets. C'est pareil. Tu piges le truc ? Ouais. C'est là, Madinina. Vous êtes sûre que c'est là ? Puisque je vous le dis, c'est l'île des fous. Qui ne connaît pas Madinina ? On va pour aller à l'hôtel non ? Ouais. Il fout un bordel, c'est naze ! Je savais que j'allais te manquer. Ton avion part à quelle heure ? Dans deux heures. Tu veux que je t'accompagne ? Si je te dis que j'espère que je souhaitais qu'un au revoir, ça fait un peu ringue, hein ? Un peu, oui. Fais gaffe. Les Italiens sont tous des baratineurs. Je suis blindée. Tu dis au revoir, Linda ? Je lui dis quoi ? Je lui dis que tu l'aimes. Ce sera plus simple. Il n'arrivera jamais à la faire signer. Je n'ai pas envie de tout perdre à cause de lui. Je veux que vous preniez les choses en main. Qui vous dit que ça arrangera les choses ? Mon petit doigt. Vous changez d'accord. Je ne change pas de camp. Je ne change pas de camp. Je change de cheval. Et mon petit doigt me dit que j'ai raison. Occupe-toi bien de lui, d'accord ? T'en fais pas. Je t'aime bien, Kojac. Attends bien, je suis libre. Je m'en souviendrai. Allez, allez, allez. Vous comptiez partir sans me dire au revoir. Peut-être que je n'osais pas. Je vous en veux pas. Vous partez à cause de lui, c'est ça ? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je ne vous ai pas toujours menti. Il vous aime vraiment. Allez, allez. ... ... ... Bon, coupé, coupé ! Rechargez, rechargez ! On la refait, hein ? On va la refaire ! On va la refaire ! On va se taper 20 fois ! Parce que ça fait 20 fois ! Côté mauvais ! Voilà ! Raphaël, il est parfait. Linda est parfaite. Les danseurs, ils sont parfaits. Toi, t'es à chier ! À chier ! C'est un métier, ça ! Bon, David, c'est pas compliqué, non ? C'est pas compliqué, hein ? C'est pas compliqué, hein ? Ouais, la surprise ! La surprise ! J'ai compris, j'ai compris. Mais lui commence à me gonfler, hein ! Ouais, lui. OK, bon, silence ! On y va, Etienne ? Là-bas, parce que maintenant, on n'est plus bons d'ici, là. Ah bah, voilà. Alors, maintenant, il faut tout refaire la lumière, donc... Bon, allez. Bon, il y a une coupure lumière ! Merde ! Elle a été superbe, les enfants, superbe ! Yann ! Écoute ! Tu m'invites à déjeuner ? Ah, alors, il faudra que tu déjeunes avec ta cousine. Oh non ! La famille de mon père, c'est peu pour moi. C'est vrai ce qu'on m'a dit à la mairie ? Que tu veux prendre le nom de ta mère ? Si c'est possible, ouais. Oh, Yann ! Pourquoi n'essaierais-tu pas de te réconcilier avec ton père ? Pour se réconcilier, faudrait d'abord qu'on soit fâchés. Il n'y a jamais rien eu entre nous. C'est bien qu'il y a que lui qui l'intéresse. Bon, mais ta cousine n'est pas comme ça. Tu vas voir, elle va beaucoup te plaire. Tiens, c'est elle. Ah, Marc, c'est vrai qu'elle ressemble très peu à mon père. Ah ! Et lui, là, qui c'est ? C'était son fiancé, mais c'est fini. Elle a rencontré aux Antilles l'amour de sa vie. Ça, c'est fini. Sous-titrage MFP. Plus haut, la main, plus haut ! Plus haut, Linda, la main, beaucoup plus haut ! Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ah bon, coupez, coupez ! Bon, alors, bon, ben, coupé, coupure repas ! Coupure repas, merci, on est gentils, s'il vous plaît ! On rend les accessoires à la déco ! Bon appétit ! Linda, s'il te plaît ! Merci ! On nous prépare une table pour Linda, c'est gentil ! Bon, ben, écoute, tiens, on voudrait qu'on leur fasse juste après le repas, là ! Et pourquoi ? Ah ben, pourquoi, parce que, ben, parce que... Eh ben, tu lui diras, moi, j'en ai pas envie ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe, Linda ? Tu nous fais encore un caprice ? J'en ai marre de ces conneries, c'est pas ce qu'il veut, ça fait 20 fois qu'on la refait, cette prise ! C'est le métier, ma fille ! Ben, tu veux que je te dise ? Ce tournage m'ennuie, ces gens m'ennuient, et toi aussi tu m'ennuies ! Hé ! Écoutez-moi, si je refais la prise, c'est maintenant ou jamais ! Je ne sais plus quoi faire, Linda, c'est... Oh non, je craque ! Il faut tout le temps aller, ça énerve, hein ! Eh, nias, ouais, ouais ! Ils sont pas comme nous, il faut pareil à l'école ! Allez, viens, on bouge ! Je supporte plus, c'est tout ! Être traitée comme ça par des cons pareils ! Ok ! On fait les clowns pour un autre clown qui nous traite encore de clowns ! Mais on est quand même plus les cocotiers, on est bien payés ! Putain, la vie est belle ! J'ai changé, Raphaël ! Je t'assure, c'est vrai ! Ça m'intéresse plus, je vois plus l'intérêt ! T'as quand même pas changé à ce point ! Si ! Et Lucas, dans tout ça ? Et si je te dis que ça n'a rien à voir ? Tu me crois ? J'ai du mal ! T'as peut-être raison ! C'est trop ? Ça dépend de ce que vous voulez pêcher ! Greg, si vous voyez Linda, dites-lui que... Oh, et puis non, on a l'éditerie ! Je me cherche Madi, Nina ! Je ne le cherche plus, vous l'avez trouvée ! On voudrait une chambre, si possible ? C'est complet ! C'est dommage, parce que c'est calme ! Tant pis ! Tu le connais, ce type ? Je ne sais pas si bien ... Je n'aimerais pas qu'il y ait une question ! Je ne le cherche pas ! Allez, viens. Linda de Merci, Yann. Comment il faut que je dise l'encours de Merci ? Je ne sais plus. En tout cas, c'est ton cousin. Le fils de Willy. Mais je crois que je ne vais pas pouvoir rester déjeuner. Ah, mais je vous en prie, vous pouvez rester. Je suis juste passée dire un petit bonjour. On a pris du retard sur le tournage. Vous croyez que j'ai fait un colombo de poulet pour moi toute seule ? Ben, Bilou, je t'assure, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Tu sais pourquoi il ne veut pas te voir ? Parce qu'il est fâché avec son père. On est de Babylou. Quoi, Babylou ? Moi aussi, je suis fâchée avec son père. Ah, vous voyez ? Vous êtes fait pour vous entendre. À table ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pousse ton flingue, connard. Relève-toi. Relève-toi. Bien. Tu sais que si tu es aussi raisonnable que ça, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas copains. Où est le gosse ? Qui ? Là, tu vois, tu n'es pas raisonnable. Tu vas peut-être me donner la fessée. T'as un petit marrant, toi. Hein, il est marrant ? Où est le gosse ? Où il est ? C'était vraiment pas raisonnable, hein ? C'est moi, Diego. On va à la plage salée. Lucas veut absolument voir le tournage. C'est ta recette, ça ? Merde, c'est bon, on a loupé la poêle. Il est à la plage salée. Il est à la plage salée. C'est fini. C'est parti ! ... ... Je peux te poser une question ? Tu peux toujours essayer. Tu l'aimes, Linda ? Faisons une autre. Tu l'aimes ? Une autre, je t'ai dit. Non, c'est la réponse. Hé, j'ai rien dit. C'est Thomas. C'est compliqué, la vie. ... La voilà ! Après ta pub, on va visiter un volcan. Tu le donneras ? Je ne sais pas si Lucas veut vraiment jouer. Mais si, il veut... Quelqu'un m'invite à visiter un volcan. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça ne se refuse pas. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Hein ? Linda ! Linda, s'il te plaît, non, c'est gentil ! Mon père, Linda, qu'est-ce que tu veux en attendant que toi ? Ah non, 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 c'est pas vrai, non, c'est quand tu veux, Linda. Non, s'il te plaît, Linda. Etienne, elle m'a fait une grossesse nerveuse. Ça va, je n'ai pas la peine de le rajouter. Linda, s'il te plaît ! Ok, ok. 30 personnes qui tombent, mais c'est pas grave. C'est Étienne qui t'appelle. Ça reste pour un moment. Alors, sourire, à tout. On arrive, gros plan final sur Linda. Et sourire. Tu sais faire ça, tu vas sourire. Ça t'arrive ? Bon, allez, répétition. Ok, alors on va se mettre en place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de la joie, de la joie, de la joie. Avec l'énergie, avec l'énergie. T'as causé Linda, c'est ça ? Linda n'a rien à voir là-dedans, Willy. C'est fini, c'est tout. Pourquoi tu me parles de Linda ? Elle ne t'a rien dit ? À propos de votre association ? Vous auriez pu m'en parler, ça m'aurait évité d'aller à Paris pour rien. Je comprends pas. Vous me semblez que toi et moi... Willy, on a eu de bons moments... Ne me parle pas comme ça. Victoire, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Mais rien du tout. Oui, je t'aime bien. Mais je t'aime pas. J'ai essayé de t'en parler, mais tu m'écoutais pas. C'est impossible. Tu es si prèsée que ça ? Je te l'ai dit, j'ai rendez-vous. Avec qui ? Willy, essayons de ne pas tout gâcher, s'il te plaît. Avec qui ? J'ai rencontré quelqu'un. Je suis désolée. T'attends. T'attends. Yann. Oui ? Tu m'aimes. Tu m'aimes vraiment ? Pourquoi tu me demandes ça ? Réponds-moi. Oui ? Je t'aime. Dis-le. Je t'aime. Je suis heureuse. Tellement heureuse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On devrait peut-être appeler la police ? Ah non, non, non. Je vous explique. En fait, on est en train de tourner. Enfin, on vient de terminer le tournage d'une pub. Et puis, bon, voilà, j'ai plusieurs clés. J'ai une voiture d'occasion, donc c'est con. J'ai dû me bourrer, tout simplement. Tiens, là. Regardez. C'est peut-être la voiture de l'Unida. Là-bas, là, contact. Mais alors, vous devez connaître, Lucas et Diego, non ? Diego ? Le petit Diego ? Oui, oui, oui. Tu vois qu'ils étaient ici ? Et ils sont partis où ? Euh, ben, ils sont par ici. Bon, on va y aller alors. Hein ? Oui. Attention, il y a bout. C'est vachement humide. Tu vas l'inspirer, même. Ouais, c'est vrai. Il faut passer par ici. C'est eux, ils sont là-haut. Ouais, ils sont là-haut. Alors, tous les esclaves qui arrivaient à s'échapper, ils venaient ici. Ils se cachaient dans la forêt. On les appelait les esclaves marrons. Et chaque année, pour fêter leur évasion, ils s'enchaînaient les uns aux autres et ils montaient jusqu'au sommet du volcan en chantant une vieille chanson de leurs ancêtres. Et ça donnait quoi, ce chant ? Et au sommet du volcan, ils brisaient leur chaîne. Tu en sais pourquoi ? Non. On voudrait bien savoir. Bah, pour que la Terre sache qu'il y avait de nouveau des hommes libres. Ok, attends-moi. Là-bas, je vois bien. C'est vrai, cette histoire. Allez, continue sur l'autre. Ouais, super. Attention, il y a un trou. Là-bas, là-bas, Diego, là-bas. Avance ! Allez, avance, avance ! Vous ne bougez pas. Diego, tu ne bouges pas. Vous ne bouges pas. Vous avez arrêté l'est-ce que tu veux. Vous... Salut ! J'ai peur, je ne sais rien. Viens là ! Viens là ! Viens là ! Ah 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 ! Ça fait mal, hein ? Ah ! Ampli, c'est des vilains ! C'est fini ! Vous les a eus ? Tous les deux ? Tu remènes à l'hôtel ? Y'a eu pas de danger, hein ? Tu restes pas ? T'inquiète pas, Greg va dormir avec toi. On s'en va demain, alors ? Oui. Et Linda ? Tu pourras la revoir quand tout sera fini. Bonne nuit ! Attends... T'es pas crevé, toi ? Si. Allez, dors. Attends. Tu peux en avoir ? Tu peux en avoir ? Demain matin. Demain matin. Tu sais. Oui ! Temins de r neglect. Il ne se revoit pas ! Il ne faut pas d'un jour ! Desieme pour l'ar Congrato ! Il ne se revoit pas ! Il ne deut pas orch sodate de sa vie. C'est pas très complet ! Estっと unülx妈 perALL ! Il n' hinten ! Il ne s'en a besoin, Of le monde ! Tu peux en avoir parlant ! C'est parti. Tu crois qu'on pourra aller revoir, Linda ? On verra, je ne sais pas. Pour l'instant, il faut changer de planque. Est-ce qu'il y a quelqu'un vu Clara ? Oui, elle discute avec Linda, là-bas. Ok, très bien. On n'est peut-être pas obligés de rater l'avion ? Etienne dit qu'on n'est peut-être pas obligés de louper l'avion. Alors, tu n'es pas encore prêt, toi ? Non, écoute, je reste. Tu restes ? Il vaut mieux, je connais bien Linda, elle est pas de bien. Il vaut mieux que je sois là. Eh bien, écoute, tu lui diras au revoir de ma part. Ok ? Tu comptes sur moi. Bien, t'as. Salut, David. Alors, tu restes ? Ouais, je reste. Ça t'épate, hein ? Allez, Raphaël, vous finissez un bon choix, là-haut. Quoi ? Je t'emmènerai voir les fonds blancs. Si tu le dis. Je ne te comprends pas. Tu ne veux plus être mannequin, tu ne veux plus t'occuper de ton centre de relaxation, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Je veux vivre ma vie. Vive ta vie. Mais personne vit sa vie. Ce ne sont que des mots, Salina, rien que des mots. Tu sais que t'es complètement folle. Maîtresse, Eva ? Eva. Je sais bien que t'as toujours été ma préférée. Tu ne m'embrasses pas ? Bien sûr que si. Attention. Quoi ? Ça va, ça va, j'arrive. Ni merci, ni merde, ni rien. Merde, elle a failli. La serra, ce n'est pas bon. Je vous enarily cède de la rue. Le ch Haits aُrchit. Il se다음e. Méh, tu feathers... ... behaviour health mới personne ne le fait où. C'est eu, en allez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501